Lorsque vous jouez une suite d'accords au piano à la main gauche, vous pouvez être tenté d'improviser une mélodie à la main droite. Mais juste avant de vous lancer, vous ressentez une légère appréhension, car vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander « Hum, si j'appuie sur cette touche, est-ce que je vais faire une fausse note ? » À partir du moment où vous vous posez cette question, c'est fini. Vous perdez vos moyens et votre stress prend le pas sur votre plaisir de faire de la musique. Pour vous permettre de jouer du piano sans hésiter, je vais vous montrer tout de suite trois gammes faciles à apprendre qui vont vous permettre d'improviser rapidement et simplement. Avant de voir tout ça, sachez que vous trouverez en description un aide-mémoire des gammes que je vais vous présenter sur les douze tonalités du piano. Ainsi, quels que soient les accords que vous jouez, vous pourrez trouver les bonnes gammes pour improviser dessus. C'est parti pour le tuto ! Pour l'exemple, nous allons jouer la suite d'accords suivantes à la main gauche. Do majeur, Ré mineur, Sol majeur et Do. Cette suite d'accords est construite à partir de la gamme majeure de Do. Celle-ci. Pour comprendre comment j'ai construit cette suite d'accords et découvrir d'autres suites d'accords pour vos improvisations, je vous invite à visionner cette vidéo. La première gamme que vous pouvez utiliser pour improviser sur cette suite d'accords est la gamme à partir de laquelle celle-ci est construite. Dans notre cas, la gamme de Do majeur. En jouant la suite d'accords à la main gauche et en jouant n'importe quelle note de cette gamme, ça va toujours sonner juste. Pour que votre improvisation soit bien structurée, je vous invite à commencer et à finir votre improvisation par la première note de la gamme, ici, le Do. Cela permet de marquer le début et la fin de votre improvisation. Ici, je vous montre comment improviser sur une suite d'accords construites à partir de la gamme de Do majeur. Si je prends le même enchaînement d'accords construits, cette fois-ci, à partir de la gamme de Sol majeur, ce qui nous donne Sol majeur, La mineur, Ré majeur et Sol majeur. Je pourrais improviser à la main droite sur la gamme de Sol majeur. Pour mieux comprendre ce principe, je vous invite à consulter ma vidéo sur les suites d'accords en tonalité majeure. Aussi, pour improviser, il est nécessaire de connaître la gamme sur laquelle ont été construits les accords pour jouer dessus. J'ai créé cette vidéo qui vous permet de trouver la gamme de vos morceaux favoris. La deuxième gamme sur laquelle vous pouvez improviser est la gamme pentatonique mineure de La. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'une gamme de La alors que la suite d'accords est construite à partir de la gamme de Do majeur ? C'est simple. Il faut comprendre que pour chaque gamme du piano en tonalité majeure, il existe ce qu'on appelle une gamme mineure relative. Pour la gamme de Do majeur, la gamme de La mineur est sa mineure relative. Le point commun entre ces deux gammes est qu'elles utilisent les mêmes notes du clavier. Ici, les touches blanches. Ce qui les différencie, c'est que pour la gamme de Do majeur, on part de la note de Do, alors que pour la gamme de La mineur, on part de la note de La. Aussi, la gamme de Do majeur va sonner joyeuse, alors que la gamme de La mineur va sonner plus triste. Pour notre improvisation, on peut improviser sur les notes de la gamme de Do majeur, mais aussi sur celles de la gamme de La mineur, car ce sont les mêmes notes. Pour toutes les touches du piano, on a le même type de correspondance. La gamme de Sol majeur utilise les mêmes notes que la gamme de Mi mineur, la gamme de La bémol majeur utilise les mêmes touches que la gamme de Fa mineur, etc., etc. Très bien. Mais je ne vous ai pas dit d'utiliser la gamme mineur. Je vous ai dit d'utiliser la gamme pentatonique mineur. Alors, quelle est la différence entre ces deux gammes ? La gamme pentatonique est une version simplifiée de la gamme mineur. Elle comporte moins de touches. Ainsi, on part de la gamme de La mineur et on enlève le Si et le Fa. Le fait de jouer sur moins de touches va vous permettre d'avoir des improvisations qui sonnent encore plus facilement qu'avec la gamme majeure. On a gardé les cinq notes les plus consonantes de la gamme. En effet, le Si et le Fa peuvent parfois sonner pas faux, mais disons un peu dissonant. En les enlevant, on a un rendu très consonant. A savoir qu'il existe une gamme pentatonique majeure de Do qui comporte les mêmes notes que la gamme pentatonique mineur de La. Mais si je vous ai présenté la gamme pentatonique mineur de La, c'est pour vous initier plus facilement à la troisième gamme sur laquelle vous allez pouvoir improviser. Les deux gammes précédentes sont excellentes pour improviser. La gamme majeure offre beaucoup de possibilités et la gamme pentatonique permet de jouer des improvisations très consonantes. Mais vous pouvez trouver qu'il manque un petit côté blues, un aspect jazzy à vos improvisations. J'ai la solution. Il faut utiliser la gamme blues de La. Elle est presque identique à la gamme pentatonique de La mineure. Sauf que l'on rajoute la note de Mi bémol. Cette note est souvent appelée la blue note. Celle qui permet d'avoir cette sonorité bluesy en venant la jouer de cette manière. L'idée pour sonner blues, ce n'est pas d'insister sur la note. Mais l'idée, c'est de l'utiliser en note de passage d'une manière très rapide, comme ceci. En agrémentant votre improvisation, de petits passages utilisant la blue note, vous aurez ce rendu bluesy qui sonne si bien à l'oreille. Lorsque la suite d'accords est construite à partir de la gamme de Do majeure, on peut utiliser la gamme blues correspondant à la tonalité mineure relative, ici le La mineure. Lorsque la suite est construite à partir de la gamme de Sol majeure, on peut utiliser la gamme blues de Mi mineure. Lorsque la suite d'accords est construite à partir de la gamme de La bémol majeure, par exemple, on peut utiliser la gamme blues de Fa mineure. Etc, etc, etc. Vous trouverez toutes les correspondances et les schémas de gamme dans l'aide mémoire disponible en description. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à essayer ces trois gammes sur la suite d'accords que je vous propose dans cette vidéo. Puis, vous pourrez les essayer sur vos suites d'accords préférées grâce au schéma disponible dans l'aide mémoire. Enfin, sachez que pour aller plus loin et plus vite dans votre apprentissage du piano, je propose une classe de piano en ligne sur laquelle je propose des cours par Skype ainsi que mes formations de piano. Toutes les infos sont en description. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada